Alors, le�� J.Y.M. de ce matin, Zakhon, en-tahom, 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 en-tahom. En-tahom, en-tahom, en-tahom. Dire, Rabbi Yitzchak, El-Kahosh Baruch Hu a-bini le septième jour. Et il est écrit, «Si jour vous allez ramasser la main, O ba-yem en-tahom, 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 en-tahom. Alors, dire Rabbi Yitzchak, je ne comprends pas. En quoi Dieu a-bini le septième jour ? s'il n'y avait pas de man. Man, c'est la parnassa du jour. S'il n'y avait pas de man qui descendait, la bracha, quand il y a de l'abondance, il manque, et là il manquait la man, le Shabbat, il dit, quel bracha il y a dans ce jour-là ? Il dit, non, c'est le jour qui bénit le reste de la semaine. Il n'y avait pas de man qui descendait, mais c'est lui qui donnait la bracha pour qu'il y ait un séjour de man. Alors, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de portion, il y avait 6 portions, ou 7 portions, si tu veux, 7 portions il y avait. Ce jour-là, il a béni dimanche, 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 mercredi, jeudi, vendredi, 12 portions, c'est grâce à lui qu'il y avait la bénédiction. Sans le Shabbat, il n'y aurait pas eu de bénédiction, ça c'est la bracha. Alors il dit, Et pourquoi ? On n'a pas fait 200 de l'aman le 7e jour. Il dit parce que ce jour-là, c'est le jour des distributions. Alors tu ne peux pas avoir de l'aman quand tu distribues. Alors tu distribues pour la semaine, mais toi, tu n'as pas. Comme un distributeur, il envoie la marchandise, mais lui, à la fin, il reste sans marchandise. Ce n'est pas grave, il l'a envoyé à tout le monde, il a donné la bracha à tout le monde. Ainsi le Shabbat, il bénit toute la semaine, pour dire que le Shabbat, vraiment c'est une journée très importante aux yeux du ciel même. Alors si tu comprends ça, tu veux bénir toute la semaine, tu veux bénir tout ce que la femme va préparer pour la semaine. Tu fais le vendredi soir le repas comme il faut, et le samedi midi le repas comme il faut, et la soudage les chiites le repas comme il faut. Parce que l'aman, il n'y a plus de man aujourd'hui. Mais il y a le soude de Shabbat. Le soude de Shabbat représente l'aman. La preuve, l'aman tombait le vendredi, deux portions. Qu'est-ce qu'on fait avec la halote ? Deux halotes. En semaine, tu manges deux halotes ? Non. Pourquoi Shabbat, tu manges deux halotes ? Parce que l'aman tombait deux portions. Comment l'aman tombait d'Hirachie ? Ou la Torah, Hirachie commente ? D'abord une couche de rosée sur le sable du désert pour que l'aman ne tombe pas directement sur le sable, pour qu'il ne ramasse pas le sable. Alors, il y avait une couche de rosée qui est tombée. Là-dessus tombait l'aman et là-dessus, par-dessus, tombait encore une deuxième couche de rosée. Rachie dit, qu'on me couve ça ? Qu'est-ce qu'on fait nous ? La nappe de Shabbat, les halotes, la nappe de la halah. Ça veut dire que nos halotes, qui sont doubles comme l'aman, sont couvertes exactement comme l'aman. Elles sont couvertes comme l'aman. Alors, il te dit ici, tout ce qu'on fait dans le repas de Shabbat, c'est une représentation de l'aman. Alors, il n'y a pas de man, mais sache une chose, notre table, c'est l'aman. Et notre table, il bénit la semaine. Alors, comme on a expliqué dans le dernier cours, le vendredi soir, tu bénis dimanche, lundi. Le samedi midi, tu bénis mardi, mercredi. Et le souda chez les chiites, tu bénis le jeudi et le vendredi. Pour te dire, c'est très important d'honorer le Shabbat, parce que tout ce que tu fais pour le Shabbat, dès là, tu comprends l'importance, si tu peux, de manger ce tâche légite avec du pain. Parce que comme tu as honoré vendredi soir avec deux pains, samedi midi deux pains, si c'est possible, mange. Il y en a qui ne peuvent pas, top, à ta voix, au moins qu'ils mangent maisonote. Mais si tu peux, mais adhère, et en plus de ça, si tu peux manger des poissons, un peu du temps, un peu de n'importe quoi, mais c'est bon d'honorer, c'est le respect des Shabbats. En hiver, c'est un peu difficile, parce qu'ils sont collés le samedi midi, le repas du midi, et le soudage légite, ils sont collés. Mais, on était, la journée est grande, les gens, ils ont l'appétit. Alors si tu peux, mets le fer sur deux halotes, et mange aussi du poisson. L'Ikhvot Shabbat. B'au khadona ilé en lam. Amen. Amen.